Et c'est une émission 100% foot féminin avec deux invités avec lesquels vous avez fait connaissance peut-être il y a quelques semaines de cela à l'occasion précisément de la semaine du sport féminin. On s'est dit ici que ça serait bien finalement de ne pas faire ça une semaine mais de se retrouver régulièrement pour nous parler du foot féminin qui mérite toute sa place et pour se faire. Donc il y a avec moi Marion Cando. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous avez monté un site internet qui s'appelle femmefoot.fr qui concerne tous les clubs de foot féminin en Nouvelle-Aquitaine. Et puis il y a Margot Bongrand. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous faites partie. Vous écrivez pour le site piedscarréféminin.fr et vous suivez toute l'actu du foot féminin au niveau national. Mais pour préciser, vous jouez toutes les deux au football. Donc vous savez encore mieux de quoi vous parler. On va peut-être commencer par ce qui s'est passé le week-end dernier avec la Coupe de France féminine. Il y a deux équipes de Nouvelle-Aquitaine qui jouaient. Les Girondines de Bordeaux et puis également Soyaux. Alors on va voir les résultats tout de suite de ce tour de Coupe de France. Et on va se rendre compte si ça a bien marché largement pour les Girondines qui ont battu le Havre 5-0. Ça a été beaucoup plus compliqué pour les filles de Soyaux qui ont été éliminées après leur défaite 3-0 à Guingamp. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match des Girondines ? Les Girondines, elles ont gagné largement. Après, c'était contre un adversaire assez facile. Le tirage était favorable. C'était le Havre qui est un promu de D1. Il y a eu un doublé de Katia Snouch et un doublé de Khadija Chaud qui est la meilleure buteuse de la D1 Arkema. Donc les Girondines marchent très bien en ce moment. Elles sont 3e en D1. En Coupe de France, elles sont qualifiées. Tout va bien pour elles. Il n'y a pas eu photo. Jetez un coup d'œil sur les buts. Mais il y en a eu 2 ou 3 en l'espace de quelques minutes. Enfin bon, il y avait vraiment clairement une classe d'écart. Oui, clairement. C'est souvent le cas en D1 quand quelqu'un du haut du tableau affronte une équipe qui est plutôt dans le bas du tableau. Ce qu'on peut regretter, c'est que ça n'est pas télévisé. Mais bon, on a vu le résumé. C'est déjà bien. C'est encore un peu le problème du foot féminin. C'est qu'il a eu un peu de mal à trouver sa place dans les médias. On peut quand même se rendre compte d'une chose. C'est que les clubs pros s'affrontaient entre eux, certes. Alors il n'y a pas eu de Coupe de France amateur ? C'est ça. C'est le Covid qui a chamboulé un petit peu la Coupe de France cette année. Donc il y a eu une nouvelle disposition avec les clubs pros qui s'affrontaient entre eux et les clubs amateurs qui devaient s'affronter entre eux aussi. On a vu la Coupe de France masculine qui s'est jouée et la Coupe de France féminine. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'infos. On ne sait pas quand c'est que ça va se jouer. Il reste trois tours avant qu'elles rejoignent les clubs de D1. Et on ne sait pas comment ça va se passer. Les clubs féminins sont totalement dans le flou. Les joueuses ne savent pas. Les clubs ne savent pas. Ça paraît hallucinant parce que le problème de Covid, c'est moins important pour les clubs masculins qui jouent la Coupe de France que pour les clubs féminins. La question se pose en tout cas, c'est sûr. Et alors surtout que les clubs n'ont pas d'infos. Non, c'est ça. Ils m'ont contacté comme je suis sur FemmeFoot pour savoir s'il y avait plus d'infos qu'eux. Mais non, je n'en ai pas plus. Oui, parce que là, on va rappeler un petit peu ce qui a été mis en place pour cette Coupe de France avec des difficultés d'organisation liées aux mesures sanitaires. Donc il y a eu les matchs entre les clubs amateurs et les matchs entre clubs pros. Et au final, les meilleurs se rencontreront pour une sorte de troisième tour, on va dire. Mais ça paraît quand même assez tout, non ? En fait, chez les garçons, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu des tests PCR qui ont été obligatoires. Ils ont eu l'autorisation de s'entraîner parce que c'est vrai que chez les clubs amateurs en féminin, on ne peut pas s'entraîner non plus. En tout cas, pas avec du contact. Et ça n'a pas été mis en place pour le foot féminin. Alors moi, j'ai vu qu'il y avait eu plusieurs raisons comme ça n'avait pas été mis en place. La première raison qui a avancé, c'est que la Coupe de France masculine va rapporter plus que la Coupe de France féminine. Donc forcément, il faut la faire jouer. C'est important. Ensuite, la deuxième raison, c'est qu'il y a l'Euro 2021 en foot masculin cette année. Et que du coup, en Coupe de France féminine, les équipes n'auront pas de grosses échéances internationales en fin de saison. Et donc, pourront peut-être décaler la Coupe de France pour la jouer en jeu encore. Oui, c'est quand même deux poids, deux mesures. On est d'accord ? Ah ben clairement. Le manque de considération pour le football féminin, il ne date pas d'hier et il est toujours d'actualité. Vous avez évoqué les Girondines de Bordeaux qui marchent très très bien. Alors la preuve encore le week-end dernier pour les Girondines, qui sont largement imposées en Coupe de France. Mais on va voir quand même cette fois leur position, le classement de la D1 féminine. Alors largement en tête, Paris Saint-Germain, d'accord. Lyon, alors Lyon, elles ont un palmarès absolument hallucinant. Aucun club de foot masculin n'a un tel palmarès. Et puis Bordeaux, et avec en plus, regardez, l'avantage d'avoir six points d'avance sur le quatrième. Donc potentiellement, les Girondines vont jouer la Ligue des Champions. C'est la nouveauté cette année, parce que Bordeaux a fini troisième l'an dernier. Mais elles n'avaient pas cette place qualificative pour la Ligue des Champions. Cette année, le podium est qualificatif pour la Ligue des Champions. Et c'est vrai que de base, elles devaient se battre avec Montpellier pour cette troisième place. Et finalement, Montpellier a un petit peu décroché. Il y a eu le match avant la trêve entre Bordeaux et Montpellier, remporté par les Girondines. Donc elles sont plutôt bien parties pour partir en Ligue des Champions. Cette équipe des Girondines, vous qui la suivez toutes les deux, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Son style de jeu, etc. C'est plutôt quoi ? Un foot offensif ? Comment on peut qualifier le jeu des Girondines ? Oui, c'est un style de jeu assez offensif. Tout se fait en passe. Enfin, pas du tout les drips, comme on voit chez les hommes, par exemple. Et puis surtout, il y a la meilleure buteuse du championnat, Kadija Chaud, qui est totalement impressionnante, qui a marqué déjà 17 buts en championnat. Je pense que c'est vraiment l'atout numéro un de l'équipe des Girondines. Avec la grosse difficulté encore et toujours, c'est que personne ne peut voir les matchs. Et ça, ça commence à être un peu énervant pour tout le monde, pour les garçons comme pour les filles. On va jeter un coup d'œil justement sur la prochaine journée, donc ce week-end. Alors, vous le voyez, il y a certes un Dijon-Bordeaux qui est programmé pour cette journée, mais qui n'aura pas lieu ce week-end. Pourquoi ? Eh bien parce que à Dijon, il y a du Covid. C'est ça, c'est la première fois en D1 qu'un match est reporté pour raison de Covid. Et donc ce match-là, il se jouera le 6 mars. Ça tombe mal pour les Girondines. Dommage. Oh, ça fait un petit week-end. Un petit week-end de repos avant de reprendre. Un petit peu de repos. En revanche, on va revoir peut-être le classement. Il y a une autre équipe de foot féminin qui évolue en Nouvelle-Aquitaine, c'est Soyau. Alors là, c'est beaucoup plus difficile pour Soyau. Actuellement, Soyau qui se déplace à ici. Donc ce week-end, un match important pour Soyau parce que Soyau est 11e de cette D1 féminine et qu'ici est 10e. Donc une victoire à l'extérieur pourrait faire du bien aux filles de Soyau. Donc voilà, nous suivrons comme ça régulièrement le foot féminin avec, vous l'avez compris, certainement la possibilité d'avoir les filles des Girondins de Bordeaux en Ligue des Champions. Et ça, ça serait vraiment bien parce que quand on voit l'engouement autour du foot, quand on arrive à un tel niveau, peut-être que les Girondins seront enfin... C'est ça. Ça pourrait permettre et de la médiatisation et de l'intérêt pour cette équipe, même des locaux, des habitants de Bordeaux et des personnes qui suivent les Girondins de Bordeaux mais qui ne suivent pas du tout les Girondins. Et si elles vont en Ligue des Champions et qu'elles affrontent des grosses équipes étrangères, notamment les équipes d'Angleterre, elles pourront peut-être avoir plus de visibilité. Donc ça, ce serait super. Oui, ça, ça serait un bon plan. Ça ferait plus de matchs à aller voir au stade. Voilà, à la fin du Covid, j'espère. Et avec, pourquoi pas, la possibilité aussi d'avoir les matchs à la télé parce que... Oui, la Ligue des Champions est diffusée. Voilà, donc si on peut avoir les filles des Girondins en Ligue des Champions, on pourrait avoir les filles des Girondins à la télé. Alors justement, puisqu'on parle du foot de très très haut niveau, on va parler d'équipe de France. Parce que l'équipe de France se sert, entre guillemets, de l'effectif des Girondins de Bordeaux, des Girondines de Bordeaux. Il y a notamment Estelle Cascarino, joueuse des Girondins de Bordeaux, qui se retrouve avec sa sœur, qui joue dans un autre club en équipe de France. Ça, c'est plutôt sympa. Oui, c'est vrai que ça fait des années. Et maintenant, l'équipe de jeunes aussi, elles étaient ensemble. Donc voilà, elles se suivent toujours en équipe de France. Ève Périsset également. Parlez-nous un petit peu de ces joueuses qu'on découvre en même temps. Il y a Cascarino, Périsset, il y a Charlotte Bilbault aussi, la capitaine des Girondines. Et c'est vrai que les Girondines sont devenues vraiment un endroit où Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France, suit beaucoup les performances pour piocher des joueuses dans cet effectif, avec le PSG et l'OL qui sont quand même les trois clubs qui priment sur la D1 Arkema. Et donc voilà, ces joueuses-là sont très importantes. Et c'est important aussi de ne pas se blesser avant des grands rassemblements, comme il va y en avoir en février. Oui, parce que là, bientôt, il va y avoir des rendez-vous importants pour l'équipe de France féminine. Oui, il y a le tournoi de France qui se déroule du 17 au 23 février. Donc c'est dans les Ardennes, je crois, à Sedan et à Metz. Et du coup, c'est un tournoi international amical. C'est assez particulier, puisqu'on ne retrouve pas la même chose chez les hommes. Donc de mémoire, je crois qu'il y a l'Islande, la Norvège et la Suisse. Et la Suisse, oui. Qui participent. Donc c'est la deuxième édition. Donc l'an passé, on avait remporté ce tournoi. Mais il y avait des équipes un peu plus cotées, on va dire, cette année à cause du Covid. C'est seulement des équipes européennes. Donc ne ratez pas le fait de savoir s'il y a des jurandines. A priori, oui, ça devrait être le cas. Oui, normalement, oui. Les trois qu'on a cités sont plutôt des piliers. C'est ça. On verra. Après, la liste, du coup, c'est mercredi prochain, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, on verra à ce moment-là, parce que ce n'est pas nous qui faisons les choix. Mais normalement, s'il n'y a pas de pépins physiques, elle devrait être dans la liste. Elle est avec l'équipe de France qui a un petit problème quand même. Avec sa sélectionneuse, c'est compliqué. On aborde le sujet ou pas ? C'est un sujet un petit peu compliqué à aborder. Après, c'est vrai que Corinne Diacre, elle a beaucoup de détracteurs. Mais elle a les résultats sportifs qui sont avec elle, même si la qualification pour l'Euro 2022 a été un petit peu compliquée. Là, la petite nouveauté, c'est qu'en mars, il y aura la nouvelle élection du président de la FFF. Et du coup, si Noël Legrette n'est pas reconduit, elle risquerait peut-être de perdre le soutien qu'elle a à la fédération. Peut-être du mouvement en perspective. Et pour terminer, une opération assez sympathique s'appelle 24 heures foot. C'est vous qui vouliez nous en parler, Margot ? C'est ça. Alors, c'est un événement qui aura lieu à Mont-Saint-en-Belain, c'est près du Mans, d'où le nom 24 heures foot. C'est un événement où pendant 24 heures, il y a un tournoi de foot et masculin et un tournoi de foot féminin. Donc, ils sont mis au même niveau. Et donc, les équipes peuvent s'inscrire. C'est du foot à 8. Et ça joue pendant 24 heures. Je crois qu'il y a une pause de 3 heures entre le samedi et le dimanche. Ce sera en juillet, le week-end du 10 juillet. Et donc, n'hésitez pas à vous renseigner parce qu'il faut que vous commenciez maintenant à composer vos équipes de façon à pouvoir vous inscrire. En sachant que ce ne sont pas les équipes de filles qui rencontrent les équipes de garçons. Il y a vraiment deux compétitions parallèles, mais en même temps. C'est ça. Il y a deux compétitions séparées pour les deux disciplines. Et les inscriptions commencent maintenant. On peut se rapprocher directement du site 24 heures foot pour s'inscrire. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas, vous aussi, à participer, pourquoi pas, à cette belle opération. En tout cas, merci Marion. Merci Margot. C'est plutôt sympa de faire comme ça le point régulièrement sur le foot au féminin. Parce que, vous le voyez, les Girondines de Bordeaux, notamment, ont un bien beau parcours en club comme en équipe de France. Et ça, c'est plutôt pas mal. Merci. Merci.